coucou tout le monde bref pour la surprise du jour j'ai décidé de vous faire une vidéo totalement démaquillée donc j'ai pas de fond de teint j'ai pas en tout cas j'ai rien mis sur mon visage c'était pour vous montrer que si même moi qui ai utilisé des produits classissants pendant des années j'ai réussi à retrouver un teint normal et pas trop cramé c'est que vous aussi vous pouvez y arriver donc déjà je tiens à féliciter toutes les personnes qui me contactent sur facebook pour me demander des conseils parce qu'ils veulent arrêter d'utiliser des produits classissants déjà bravo félicitations que ce soit pour les personnes qui n'ont pas encore eu des faits secondaires qui veulent arrêter ou bien sûr qui se sont retrouvés avec des vergétures ou la peau hyper brûlée bizarre c'est tout à fait normal de décider de vouloir arrêter de arrêter cela et sincèrement je suis très mal placé vous jugez parce que moi je suis passé par là et je ne vais jamais vous jugez là dessus donc vraiment félicitations et vraiment je suis fier de vous bravo continuez comme ça et si moi j'ai réussi à obtenir un teint unifié et normal en arrêtant les produits que ce sont pourtant j'ai utilisé tout j'ai utilisé l'hydroquinone j'ai utilisé l'homercure j'ai utilisé la seule chose que je n'ai pas testé ce sont les injections parce que j'avais trop peur mais franchement déjà félicitations je suis fier de vous continuez comme ça donc je tenais quand même à vous donner à vous citer quelques points qu'il faut suivre vraiment pour pouvoir mener cette cette décision là sur le long terme parce que j'ai déjà vu pas mal de personnes qui ont arrêté et ensuite après ensuite ils ont repris parce qu'ils n'arrivaient pas ils n'acceptaient pas de noircir ils n'acceptaient pas que les gens leur fassent des remarques sur leur peau déjà pour les remarques sur votre peau ça ne va jamais manquer il y aura toujours quelqu'un même de votre entourage que soit votre famille ou même le voisin qui va vous dire ah mais tu as noirci pourquoi ton teint est comme ça et tout bref 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 c'est la vie vous n'allez jamais empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent et une chose est sûre c'est qu'il faut pas que vous preniez ça en main ils ne vont que dire ce qu'ils voient donc la première chose lorsque vous décidez d'arrêter les produits éclaircissants c'est déjà de vous préparer mentalement aux remarques les remarques ces remarques là peuvent être positives comme négatives mais préparez vous déjà aux remarques parce que franchement certaines risquent d'être peut-être des plaisantes pour vous donc c'est ça c'est la première chose à suivre la deuxième chose que je recommande souvent aux personnes qui décident d'arrêter les produits éclaircissants c'est de faire des cures de compléments alimentaires d'au moins trois mois pourquoi parce que la notre peau en fait notre peau dévoile aussi ce qu'on mange c'est qu'on mange ce fait se voit sur notre peau et moi je pense que en faisant des cures de compléments alimentaires au moins deux fois par an ça permet à notre peau de se régénérer de l'intérieur et si on peut prendre on peut on peut prendre je pense à mon humble avis qu'on doit prendre soin de notre peau en interne et en externe donc en interne je vous conseille premièrement de faire des cures de compléments alimentaires de 1 à 3 mois vous pouvez utiliser du abeta care ou de l'absorbent de la vitamine c ou du pollen ou de la levure de bière il y a pas mal de marques qui proposent des cures de proposent des compléments alimentaires qui donnent des éclats à la peau moi je vous cite juste ce que j'ai testé et ce qui a bien marché sur moi c'était le abeta care ou la vitamine c ou ou les compléments alimentaires à base de miel ou encore la levure de bière c'est trop bien aussi donc il ya ça il faut aussi penser à voir assez d'eau parce que l'eau aussi participe à l'éclat de la peau donc une peau bien hydratée se reçoit de l'extérieur donc c'est pas seulement à l'extérieur qu'on doit hydrater la peau on doit aussi l'hydrater de l'intérieur troisièmement faites des gommages corporels et visage au moins une fois par semaine de préférence utiliser des gommages à base d'acide de fruits avec des tout petits grains pour ne pas agresser trop la peau pour les gommages du visage vous pouvez utiliser des gommages qui conviennent à votre type de peau si vous avez une peau grasse prenez un gommage de peau grasse vous avez une peau mixte pour une peau sèche normale prenez un gommage qui signe ce type de peau là ne partez pas prendre des gommages qui n'ont rien à voir avec votre type de peau et qui va vous empirer vos problèmes donc c'est ça le visage vous pouvez faire un gommage corporel avec un gommage qui conviennent à votre type de peau sur le visage et sur le corps aussi vous pouvez utiliser un autre gommage maintenant pour les gommages faits maison c'est vrai qu'il y a le sucre il y a le miel le sucre le miel et le citron qui sont très bien mais il y a certaines personnes qui ne supportent pas les produits bio moi par exemple ma peau elle ne supporte pas le citron elle ne supporte pas l'orange elle ne supporte pas comment on appelle ça encore le bicarbonate de soude je peux utiliser ça une fois en passant tous les trois quatre mois mais je peux pas le faire genre chaque semaine parce qu'à un moment elle va réagir et c'est la catastrophe elle va s'enflammer je vais vous retrouver avec des petites bolures sur la peau ou bien elle va elle va avoir des petits enflements donc sincèrement pour moi le bio ça ne marche pas du tout mais sur mes soeurs par contre ça marche hyper bien sur elles ça leur donne un bel éclat c'est vraiment trop beau et ça leur enlève bien les peaux mobiles ça régénère bien leur peau donc si vous êtes plutôt gommage en magasin vous pouvez en prendre il y en a il y en a de toutes sortes il y a garnier il y a saint yves il y a les marques de parapharmacie aussi qui proposent des gommages selon les types de peaux par exemple avec bioderma vichy et autres ils proposent des marques des gommages selon les types de peaux donc je vous donc pensez à faire des gommages visage des gommages corporel pour être au moins une fois par semaine ensuite pour ce qui est de l'hydratation je vous conseillerais d'utiliser de la protection solaire pas forcément tous les jours mais dès que vous savez que vous êtes vous serez exposé au soleil utiliser une protection solaire une crème avec protection solaire j'ai déjà fait une vidéo là dessus sur les crèmes de protection solaire qui sont hyper bien qui passe bien sur les peaux noires il y a par exemple candace ou lait ou bien forever sunscreen en tout cas si vous connaissez une marque de protection solaire qui va bien avec les peaux noires qui ne font pas plus noircir mais qui les protège du soleil n'hésitez pas à m'entreposer donc c'est ça préparez vous mentalement parce que les remarques vont fuser de partout ne le prenez pas pour vous c'est la vie il y aura toujours des gens qui vont dire ce qu'ils voient de 2 buvez assez d'eau de 3 faites des gommages des gommages visage et corporel au moins une fois par mois de 4 utilisez une protection solaire mais une autre astuce qui aussi très bien qui permet à la peau de bien cicatriser de bien de bien se régénérer c'est d'utiliser une huile végétale ou bien une cire végétale en massage les soirs vous pouvez utiliser par exemple de l'huile de coco c'est hyper bien ça donne de l'éclair à la peau sur le long terme et ça la rend satiné vous pouvez utiliser du beurre de karité ou du beurre de cacao ils sont aussi très bien pour la peau ils permettent aussi de bien faire cicatriser en tout cas et pour les personnes qui ont utilisé des produits éclaircissants je leur conseille souvent d'utiliser au moins une huile végétale une soirée sur deux parce que ça fait du bien à la peau donc il ya ça et pensez aussi à utiliser une bonne crème hydrate dans deux jours franchement si vous suivez c'est cette routine cette routine là vous n'allez pas vous n'allez même pas avoir la différence vous allez en fait le résultat que vous allez avoir vous allez vous demander pourquoi vous êtes passé par des produits éclaircissants parce que ça va unifier votre peau ça va lui donner ça va ça va lui donner son éclat naturel vous allez retrouver la couleur que vous aviez avant mais en mieux parce que elle sera plus éclatant plus unifié et en meilleure santé donc c'est ça c'est pour ça que je tenais à vous montrer à vous sans maquillage pour que vous même vous jugiez et que vous décidiez si oui ou non vous vouliez passer par là mais franchement je pense que pour les personnes qui ont déjà décidé de le faire c'est une très bonne idée continuez vous êtes sur la bonne voie là j'ai utilisé la lumière du soleil pour que vous voyez exactement attendez je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous voyez exactement à quoi ressemble ma peau franchement je n'ai pas à me plaindre c'est vrai que quand j'utilisais les produits éclaircissants j'étais presque métisse mais franchement si moi j'ai pu arrêter que j'ai réussi à retrouver une peau normale et en très bonne santé c'est que vous aussi pouvez y arriver donc c'est ça c'était le petit la petite vidéo que je voulais faire pour vous pour vous encourager bon courage encore et bisous bisous désolé si je réponds en retard mais ça c'est que je bosse aussi donc je peux pas être connecté tous les jours donc voilà je vous laisse bisous et bonne soirée